...énoncer avec gravité le régime de menaces et d'intimidations que l'exécutif fait peser sur le Sénat. C'est tout à fait inacceptable et quelqu'un qui, comme moi, n'est pas favorable à cette 5ème République, néanmoins est obligé d'en rappeler l'usage à ceux qui, aujourd'hui, la président. Le président de la République n'a pas à appeler le président du Sénat pour se plaindre d'une activité parlementaire. Ça, ça n'existe pas. Deuxièmement, il est assez grave qu'il puisse croire que le président du Sénat a une autorité sur une commission d'enquête ou sur un président de commission d'enquête. Ensuite, il n'est pas acceptable que le président de la République ait laissé son sicaire, M. Benalla, insulter les sénateurs sans l'avoir sanctionné ni réprimandé d'aucune manière. Et enfin, il est absolument incroyable que le ministre chargé des relations avec le Parlement, s'il vous plaît, menace le Sénat en disant que le Sénat est une menace pour la République parce qu'il viserait à la destitution du président de la République. Alors, au passage, je m'apprends qu'il y aurait donc un risque de destitution du président de la République. En attendant, ce n'est pas acceptable de parler de cette manière-là. Ça crée une tension, une instabilité, une agressivité qui n'est pas de mise dans une situation comme celle-ci. Bon. Par conséquent, le président doit exiger de son raître qu'il s'excuse. M. Benalla n'a pas à parler comme ça. Les barbouzes doivent se tenir à leur place et ne pas parler trop fort ni avec un tel mépris à des parlementaires. Nous représentons le peuple français, pas lui. Deuxièmement, le ministre Castaner doit s'excuser. Ou alors, il doit apporter des preuves. Il doit venir et nous démontrer qu'il y a au Sénat une organisation en vue de la destitution du président de la République. Il doit nous apporter des preuves. Mais on ne lance pas des accusations de cette importance comme ça en l'air. Il s'agit en fait de quoi ? On a l'impression qu'ils font des intimidations parce qu'ils craignent que cette commission mette à jour quelque chose. Je me demande bien quoi ? On finit par se demander quoi. En attendant, pour ma part, je vais lui apporter des pièces de plus à cette commission. En effet, vous vous souvenez de la marche qui avait été faite à la mémoire de Mme Mireille Knoll. J'ai dit qu'à cette occasion, nous avions été encerclés et chassés de la marche par un petit groupe de violents et j'avais reconnu formellement la présence de M. Misersky qui faisait la liaison entre le service de sécurité du président de la République et la police. Depuis, j'ai pu découvrir sur des photos tirées de vidéos la présence de deux policiers qui sont dans le groupe de sécurité du président de la République. Que faisaient-ils ce jour-là ? Je pense que leur présence ce jour-là atteste, comme la commission d'enquête du Sénat le soupçonne et comme ici à l'Assemblée nous l'avions dit, une véritable organisation d'une police avec une hiérarchie parallèle dans laquelle les hommes du président de la République interviennent ici ou là en fonction d'intérêts politiques sans doute qu'ils ont à ce genre d'intervention. Là, en l'occurrence, il s'agissait de nous faire partir de la marche. Bref, cette ambiance est extrêmement délétère. Il faut la purger et pour la purger, il faut commencer par rétablir des relations normales. Normalement, M. Benalla doit s'excuser ou être sanctionné par le président de la République. Normalement, le ministre des Relations avec le Parlement doit apporter la preuve que le Sénat complote contre la République ou veut la destruction du président. Il ne peut pas se hasarder à lancer des accusations comme ça et ça ne sert à rien d'essayer d'intimider la représentation parlementaire. De toute façon, nous ferons notre travail. Vous avez parlé d'éléments ou de preuves concernant cette manifestation, cette marche d'hommage et l'intervention politique en lien avec l'Elysée. Quand allez-vous déposer ces preuves ? Dans quelles conditions ? Je les envoie pas plus tard que ce soir au président de la commission du Sénat. C'est lui qui verra ce qu'il peut en faire. Mais clairement, ces personnes n'avaient rien à faire là. Alors, que faisait-elle là ? On voit qu'il y a eu toute une période, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, où il y avait une organisation autour du président de la République qui avait des interventions dans l'actualité politique. Le 1er mai, M. Benalla rouait de coup des gens, bon, parce que l'intérêt apparemment de M. Benalla, c'est que ça se passe mal, qu'on me dise qu'il y avait des violences. Cette fois-là, il s'agissait de m'expulser, bref. Mais pour l'heure, je veux dire que ce que je mets en cause, c'est que l'exécutif, le président, son ministre et son garde du corps mettent en cause le Parlement. Ce n'est pas acceptable. Et je crois que M. Castaner, plus qu'un autre, doit maintenant apporter la preuve de ce qu'il dit. Oui ou non, le Sénat est-il en train d'essayer de destituer le président de la République ? Et le Sénat est-il une menace pour la République ? Comme le dit M. Castaner. Voilà, on ne peut pas accepter que ce petit groupe de violents, maintenant, se donne tous les droits d'intimider, de menacer la représentation parlementaire. Parce que c'est une menace sur la représentation parlementaire, ce n'est donc pas acceptable. Pour vous, quels sont les risques justement de toute cette affaire ? Écoutez, je suis, comme beaucoup de gens, absolument stupéfait de la voir rebondir, et d'ailleurs, pour l'essentiel, du fait de l'exécutif. Car on pensait qu'après l'été, bon, l'essentiel avait peut-être été dit, que le Sénat allait prolonger une enquête qui entrerait dans les détails. Et on découvre, en réalité, un pouvoir extrêmement fébrile, comme s'ils avaient peur de quelque chose. Peur de quelque chose qui mettrait en cause directement le président de la République. Parce que pour que le président de la République, lui-même, prenne le téléphone pour appeler le président du Sénat, enfin, ce garçon a fait Sciences Po, et c'est bien que tout ça, dans la Constitution, c'est absolument impensable. Bon, il le fait. C'est donc qu'il craint quelque chose. Quand M. Benalla se donne le luxe d'insulter les sénateurs, on voit qu'il réagit à sa manière de brute pour essayer de faire reculer la menace qui s'approche de lui. Quand M. Castaner prend le risque qu'il prend de parler sur un tel ton au Sénat, on sent qu'il y a comme une sorte de panique dans l'exécutif. Ils ont peur que quelque chose sorte. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'ils craignent ? Au point de revenir encore sur cette histoire de la fragilité du président de la République. Qu'est-ce qu'ils craignent ? C'est ce que nous allons apprendre. En attendant, nous ne devons pas nous laisser, comment dire, à leur merci. Il faut qu'ils réapprennent les règles de comportement qui régissent une démocratie. Dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. L'exécutif n'intervient pas sur le parlementaire comme il est en train de le faire, et ainsi de suite. Pour vous, la commission d'enquête au Sénat, telle qu'elle est constituée, avec Philippe Bas, les Républicains, à la tête, elle n'est pas à remettre en question son fonctionnement, son indépendance ? C'est le propre d'une commission d'enquête. Que voulez-vous ? Si vous voulez faire une commission d'enquête avec des gens qui sont favorables au pouvoir, ce n'est plus une démocratie. Dans toutes les démocraties, il y a des commissions d'enquête, et les règles font que c'est le groupe majoritaire de l'Assemblée considérée qui l'anime, ici même à l'Assemblée nationale, même sur les commissions d'enquête que nous, la France Insoumise, nous déclenchons, le Président est rarement dans nos rangs. En tout cas, le rapporteur ne l'est jamais. C'est toujours quelqu'un de la majorité. Il y a toujours plus de membres de la majorité que nous. Dans une commission d'enquête, par exemple, ici, où il y a 17 membres, il y en a un qui est de la France Insoumise, même quand la France Insoumise a proposé la commission d'enquête. C'est ça le fonctionnement des institutions, on part de l'idée qu'un parlementaire est honnête et qu'il s'intéresse à la vérité. Et on a toutes les raisons de le croire. Sauf qu'on ne se produisent des incidents aussi grossiers que ceux que nous avons vus. Par exemple, ici à l'Assemblée nationale, tout d'un coup, la commission d'enquête disparaît parce que la Présidente a décidé qu'il n'y a plus de travail à faire. Ou bien là, ce qui est en train de se passer au Sénat, où on menace les gens qui sont membres d'une commission d'enquête, je ne sais pas de quoi d'ailleurs on les menace, mais on fait une pression sur eux. Mais bien sûr, c'est l'avis des Assemblées. Enfin, il faut quand même que La République En Marche se mette dans la tête qu'on est dans une démocratie et que l'opposition n'est pas bannie. L'opposition n'est pas en état de suspicion permanente, ou en tout cas, elle l'est au moins autant que le pouvoir lui-même. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, une démocratie. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a une majorité, il y a des oppositions. Donc la commission d'enquête du Sénat, elle a sa légitimité. Moi, j'ai participé dans le passé à des commissions d'enquête sur un pouvoir qui n'avait pas ma faveur. Et bon, je faisais mon boulot et personne ne m'empêchait de m'exprimer. Voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Il faut que M. Castaner se le mette dans la tête. C'est bon ? Merci. Ça y est ? Merci. C'est quoi les réactions ?